Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun France. Je suis à Cannes pour la dernière manche au Thileux de la saison 2024. Et je suis accompagné avec les sirènes, on va dire. Salut ! Et voilà, donc je vais commencer par Lorraine qui va se présenter. Salut Jean-Marie ! Bon, je m'appelle Lorraine, ça fait 6 ans que je fais du Swimrun. Et j'ai rencontré Olivia par le biais de ce sport, donc voilà, c'est une super chance. Et je suis prof d'anglais à Monaco et voilà, le Swimrun me prend quasiment tout mon temps libre. Et on est très contentes d'être à Cannes cette année, une nouvelle fois, sur le World Series, toutes les deux. Et on espère faire des points pour le championnat de l'année pas fin. Olivia, quoi ? Alors moi c'est Olivia, j'ai 42 ans, j'habite dans le Var depuis 3 ans, je suis originaire de la région parisienne. Et je fais du Swimrun depuis 2018. Voilà, et depuis l'année dernière, on fait du long, sinon on n'était plus sur des formats plutôt sprint ou médium. Et voilà, donc Swimrun, moi je suis nageuse de formation, reconversée dans la course à pied. Donc Swimrun c'était parfait. Et tu es aussi l'organisatrice de... Ah oui, et j'organise avec Claire Degardin, au service des sports de la Croix-Valmer, donc c'est là où je travaille, le Swimrun Valmer. Donc il y aura lieu l'année prochaine, le 24 mai 2025. Donc les 3 formats, le 10, le 17 et le 25. Et les 3 formats vont rester inchangés par rapport à l'année dernière si vous étiez là. Et il y a aussi Lorraine qui a créé la communauté Swimrun Unity. Oui. On voit le t-shirt ici. Voilà. Donc il a été lancé cette année. Oui, ça a été lancé cette année. Et c'est vrai que ça prend quand même pas mal d'ampleur, parce que le logo alors plaît beaucoup. Donc merci Jean-Marie, parce que c'est toi qui m'as quand même donné l'idée de comment le faire. Et c'est vrai qu'on voulait commencer un peu dans la région PACA. Et puis il y a pas mal de Swimrunos d'Aveyron qui le portent, vers la Côte Vermeille également, vers Paris en Bretagne. Donc voilà, c'est une communauté que j'aimerais ou qu'on aimerait aussi un peu développer tout au niveau national. Parfait. Alors racontez-moi comment s'est fermé votre binôme, parce que je crois que c'est la première année que vous couvrez ensemble. Alors on a déjà fait un Swimrun en 2022. En 2022. On s'était rencontré lors de la verticale sortie de Covid en 2020. On avait bien sympathisé. Et puis on se disait à chaque fois, il faut qu'on fasse un Swimrun ensemble. Et en fait en 2021, ça ne s'est pas fait. Et finalement, première course ensemble, Beaulieu 2022. On a gagné chez les féminines sur le 30 km. Oui, c'est ça. Ça a bien matché. Et seconde course ensemble, Cannes, l'année dernière. Oui, on s'est qualifié. Voilà, c'est là qu'on s'est qualifié pour Outilou 2024. Et ensuite, on a fait le Côte-Vermeille également ensemble. En relais cette année. Avec Emma Kowiak et Pierrick et notre amie. Et le championnat du monde, voilà, où on ne s'est pas quitté pendant plus d'11 heures. Et donc finalement, on s'est un match en termes de... Oui, on est vraiment complémentaire avec Olivia dans le sens où voilà, c'est une nageuse de profession. Donc là-dessus, elle est plus solide que moi en natation. Et après, moi, comme j'ai fait de l'athlétis, c'est vrai que je ne suis plus à l'aise en course à pied. Donc on est vraiment un binôme complémentaire. Et puis après, voilà, on s'entend très bien et on se connaît très bien. Donc ça a vraiment une plus-value dans un binôme. Enfin, c'est le but en fait d'un binôme, je pense. Alors, comment s'est passée la préparation d'Outilou et comment s'est passée l'Outilou ? Moi, j'ai la préparation. Donc je suis chez Team Envol depuis 2020, sortie de Covid. Et je n'ai pas quitté la Team Envol avec Écola Remiresse qui m'a fait un programme. Alors, ce n'était pas le programme personnalisé, c'était le programme général pour Outilou. Mais c'est un super programme, vraiment, que j'ai commencé du coup au mois de février. On a appris la qualif et puis progressivement, voilà, on a monté en charge. C'est combien d'heures à peu près ? Après, quand on est au maximum sur l'été, il y avait des semaines peut-être à 17h. 17h de volume. Et normalement, enfin, je veux dire, en moyenne, c'est plutôt... Alors, oui, voilà, c'est plutôt sur des plus petites semaines. Ouais, 11h12. D'accord. Donc, il y avait quand même pas mal de volume. Mais finalement, il ne fallait pas moins pour ce qui nous attendait en Suède. Donc, on a été vraiment bien préparés. Après, oui, bon, après, on s'est entraînés un peu chacune de notre côté. Puisque, bon, Olivia est de la Croix-Valmer et moi, je suis de l'autre côté. Donc, on a essayé de se voir au moins un week-end par mois avec des grosses sorties. Je suis venue passer le week-end chez elle. Elle est venue sur Monaco. Et voilà, on a essayé d'être très régulière dans nos entraînements. Parce que c'est vrai que c'était une première fois pour nous deux et on ne voulait pas subir cette course. Donc, on s'est préparés vraiment avec sérieux et discipline. Alors, vient le jour de septembre de l'OTILO. Et moi, je me suis un petit peu stressée à Girona 7. Mais au final, moi, je savais que ça allait bien se passer. En fait, j'étais très émue, je pense, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même quand je m'entraînais, parfois, j'étais émue. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est beau. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va faire tous les deux. Et c'est vrai que de voir tous ces champions, parce que, bon, avec beaucoup de modestie, moi, je ne suis pas du tout une sportive, comment dire, de formation, de profession. Et j'ai fait ça sur le tard aussi. Après, on n'est pas vieille, mais on ne fait pas partie non plus des plus jeunes. Et donc, du coup, c'est vrai que se retrouver là, avec tous ces grands champions, tous ces grands athlètes, c'est quand même assez prenant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup émue. Et en plus, voilà, avec Olivia, tout l'entraînement qu'on a mis, tout le cœur qu'on y a mis, je pense qu'on a vraiment kiffé ces 71 kilomètres. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, après, on n'a pas eu les bonnes conditions. De toute façon, là, tout le monde le sait, les conditions difficiles, de la pluie, l'eau très froide. Mais finalement, ça nous a mis dans le dur pour cette première édition. On ne sait pas encore si on y retournera, mais au moins, voilà, on a connu Otileux de façon difficile. Oui, on sait qu'on pourra le faire de façon moins difficile. On sait qu'on peut faire mieux, du coup, avec des meilleures conditions. Mais après, c'était très beau. Enfin, c'était vraiment enchanteur. C'est vrai que je disais à Olivia pendant le parcours, regarde comme les maisons, comme elles sont belles, regarde la mousse par terre. C'était vraiment très, très, très beau. Et enfin, on est longtemps resté avec ces images dans la tête, même au retour. On s'écrivait souvent, enfin, on s'écrit toujours souvent, mais on se disait, tu te rappelles encore de ces images. Et c'est vrai que c'est très prenant, quoi. Comme beaucoup, on est resté longtemps sur notre petit nuage, c'est sûr. Puis c'est la première fois aussi. Je pense que c'est différent quand c'est la première fois. Est-ce que vous avez eu toujours la sensation de finir, de ne pas finir ? Vous n'avez jamais douté ? Alors, on a plus douté. Et pendant les entraînements, pendant la course, on n'était pas fatigué. En fait, on s'attendait à avoir un coup de mou. On en parlait souvent, en disant, bon, il ne faut pas qu'on ait le coup de mou en même temps. Et finalement, on n'a pas eu de coup de faiblesse. On aurait pu continuer. Oui, on aurait pu continuer encore un petit bout, jusqu'à la fin du tour, quoi. On a bien géré l'effort. On a réussi à accélérer sur le milieu de course. Et puis, en mangeant bien, en s'écoutant aussi beaucoup. Oui, oui, oui. On a beaucoup communiqué et on n'a pas eu la barre qu'on attendait. Alors, vous avez fait combien ? On a fini cinquième. On a fait cinquième. Top 5. Top 5, oui. On avait l'objectif du top 10. Voilà. Et c'est vrai qu'on a été agréablement surprise, d'autant plus qu'à 5 kilomètres de l'arrivée, on double cette équipe d'Américaines avec laquelle on a bien sympathisé. D'ailleurs, on leur dit bonjour les Bananas American. Et en fait, c'est vrai qu'on est passé cinquième au lieu de sixième. Donc, c'était vraiment une jolie surprise vers la fin, quoi. Donc, ça nous a reboosté. Et après, moi, j'ai vu mon fils et mes parents à l'arrivée. Donc, c'était inoubliable. Oui. Oui. Et par rapport à une coupe du monde, c'est plus fort, plus long, les sentiments sont exacerbés. Oui, surtout qu'avec la prépa qu'on a vécue, en fait, elle habite à Monaco. Moi, j'habite dans le Var et il a fait quand même très chaud cet été. Et les sorties longues ont été vraiment difficiles sur cette fin de prépa. Et en fait, tout ça, ça a été la récompense à l'arrivée de tous ces sacrifices, comme tous les athlètes qui s'entraînent pour Autileux. C'est énormément de sacrifices, beaucoup de temps à s'entraîner. Le lien social qu'on met un peu de côté pendant cette fin de prépa. Zéro sortie, l'été 2024, zéro sortie. C'est trop sérieux. Ça a été la récompense, en fait, cette ligne d'arrivée. Oui, je pense que la récompense, pour moi, ultime, c'est les souvenirs qu'on emporte. C'est quelque chose vraiment d'inoubliable. Donc, rien que par rapport à ça, aucun regret d'y avoir participé. Et on est là encore pour peut-être pouvoir le refaire l'année prochaine. Vous voyez, on est un peu maso. Et donc, pour demain, pour Cannes, quelle est votre ambition ? Parce que là, vous allez... Ce n'est pas un super objectif, mais c'est quand même un objectif. Et vous allez... Est-ce que vous allez courir à votre main ? Ou vous allez jouer tactique en essayant de vous coller à d'autres du mot féminin ? Là, on a regardé les féminines. Alors, c'est vrai qu'il y a les suédoises qui sont très, très fortes. Elles sont intouchables, même. Il y a les championnes de France qui sont là aussi. Il y a des noms de françaises que je ne connais pas. Donc, ça peut être un peu la surprise demain. On aimerait déjà faire mieux que l'année dernière. Après, l'année dernière, je n'étais pas très bien préparée. Donc, voilà, on aimerait faire mieux. Et puis, ouais, au niveau du classement, c'est toujours difficile de dire, de faire des diagnostics. Mais bon, on va essayer de s'accrocher, ouais. On va essayer de s'accrocher. Oui, après, c'est vrai que personnellement, j'étais bien avant au Tilo WC dans le sens où... Enfin, j'étais en vacances. Donc, on pouvait plus s'entraîner, faire la sieste, tout ça. Là, c'est vrai qu'avec la reprise du travail et tout, c'est vrai que s'entraîner et faire des compètes, c'est compliqué aussi pour, entre guillemets, les gens actifs. Enfin, on est tous dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué de tout gérer. La vie de famille, le travail, le sport. Donc, voilà, le départ demain, il va être un peu plus compliqué pour moi. Après, je ne sais pas encore si on va avoir les éditions. l'effet de la prépa au Tilo. Il y en a beaucoup qui ont ce recul là et qui me disent qu'on va encore avoir toute cette prépa qui sera encore effective. Ça sera encore. On va voir ça demain, j'espère. On y compte. On y compte bien. On aura des bonnes conditions demain. La grande question, c'est quel combi on met ? Est-ce que c'est celle avec les manches ? Est-ce que c'est la sans manches ? Ça, on va réfléchir à ça ce soir. Et puis, on va essayer de s'accrocher un peu aux filles. Oui, on va essayer. Après, c'est vrai qu'il y a des binômes féminins qui sont très, très, très forts et on n'a aucune prétention vis-à-vis de ça parce que, voilà, on avance en âge et il y a des choses que, voilà, on ne peut pas rivaliser. Mais en tout cas, faire nos temps à notre niveau et prendre du plaisir toutes les deux. Avoir un autre souvenir dans notre tête et dans notre cœur, je pense que, pour moi, c'est le principal. On voulait que l'aventure continue encore parce qu'après au Thileux, donc là, on est à six semaines, six semaines de Thileux, donc l'aventure continue. Et puis, bon, il faut dire aussi qu'on est un peu drogués peut-être, non ? Enfin, voilà, on aime le Thimerun. Enfin, elles avouent. La saison va se terminer la semaine prochaine à Beaulieu et puis après, cet hiver, ça va être course à pied, trail, ski. Voilà. Et on va réfléchir sur le planning 2025. Voilà, on n'est pas encore décidé. Ok. Écoutez, vous souhaitez une bonne course demain. On se voit à l'arrivée. Merci et bonne course à tous aussi. Voilà, on est contentes de retrouver tous nos amis swimrunners. C'est toujours l'occasion de voir des gens passionnés comme nous et de revoir Jean-Marie parce que c'est quand même notre figure culte. Voilà, je rogis. On l'aime, c'est Jean-Marie. Allez, au revoir. Salut. Au revoir.